La semaine de deuil de la famille royale La semaine de deuil de la famille royale En abandonnant ses fonctions, le prince Harry acceptait également de perdre les honneurs militaires et donc le droit de porter l'uniforme au même titre que son frère, lui aussi pilote d'hélicoptère Un constat qu'il avait attristé, mais qu'il avait accepté, sûrement pour ne pas faire trop de scandales dans un moment pareil Ce mercredi, il portait donc un costume gris, sur lequel il avait accroché ses médailles militaires, tout comme son oncle, le prince Endro, lui-même déchu de ses titres après avoir été accusé d'agression sexuelle sur une mineure dans l'affaire Epstein A leur côté, le prince William, le roi Charles III mais également la princesse Anne et le prince Edward avaient quant à eux revêtu leurs habits d'apparat Mais en apprenant qu'Andrew York devrait finalement avoir le droit de porter son uniforme exceptionnellement ce vendredi soir pour une dernière veillée de sa mère avec ses frères et sœurs, le roi Charles III, la princesse Anne et le prince Edward, le prince Harry a vu rouge Faisant lui aussi une nouvelle demande, il a eu le soulagement de recevoir une réponse positive Ce samedi, on devrait donc le revoir en uniforme pour la première fois depuis des années aux côtés de son frère et de ses cousins En revanche, sa femme, Meghan Markle devrait rester au Frogmore Cottage pour la journée, cet instant pourrait n'être réservé qu'aux cousins et non à leur conjoint et épouse Kate Middleton, nouvelle princesse de Galles, n'a pas non plus été annoncée, tout comme Mike Tindall, Jack Brooks Bank ou encore Eduardo Oma Pellimozy, les maris de Zara Phillips et des princesses Eugénie et Béatrice Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada